Musique Chers élèves, « Bonjour, quels sons allons-nous étudier cette semaine ? » Je te laisse le deviner à partir de l'observation de ces six images. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Prends tout le temps qu'il te faut pour trouver la réponse. Passons à la correction. Bravo, tu as trouvé ! Nous allons étudier le son Z. Comment s'écrit le son Z ? Mets la vidéo sur pause afin de réfléchir aux différentes façons d'écrire le son Z. Tu peux les écrire dans ton cahier ou les dire à un adulte qui fait le travail avec toi. Ah ! Je crois que Louisa a trouvé une façon d'écrire le son Z. Le son Z peut s'écrire avec la lettre Z. Comme dans les mots Z. Je vois que Lisa et Joséphine lèvent la main pour proposer une autre écriture du son Z. Elles me disent que le son Z peut aussi s'écrire avec la lettre S. Gaspard et Asia lèvent à leur tour la main pour faire remarquer que la lettre S fait aussi le son S. Nous allons voir maintenant ensemble dans quel cas la lettre S fait le son Z. J'entends Z dans la deuxième syllabe du mot. La lettre S fait le son Z. Regarde maintenant les lettres situées avant et après la lettre S. Passons maintenant au mot suivant. Oiseau. J'entends Z dans la deuxième syllabe du mot. C'est la lettre S qui fait le son Z. Observe attentivement les lettres qui encadrent la lettre S. Passons maintenant à l'écriture du mot VASE. J'entends Z dans la deuxième syllabe du mot. Là encore, c'est la lettre S qui fait le son Z. Regarde bien les lettres situées avant et après la lettre S. Mets la vidéo sur pause et observe quel type de lettre encadre la lettre S dans les trois cas. Bravo, tu as trouvé ! Ce sont des voyelles. Aujourd'hui, tu as appris que lorsque tu vois un S entre deux voyelles, tu prononces Z. Pour le prénom Lisa, la lettre S est entourée des voyelles I et A. Pour le prénom Joséphine, la lettre S est encadrée par les voyelles O et E accent aigu. C'est pour ça que je prononce le son Z. Pour Gaspard et Asia, c'est différent. Dans le prénom Gaspard, la lettre S est encadrée par la voyelle A et la consonne P. Pour le prénom Asia, je vois deux S. C'est cela qui fait que je prononce le son S. Je te propose maintenant un petit exercice d'entraînement. J'entends Z ou j'entends Z. Tu vas lire tout seul les mots qui apparaissent sur l'écran. Je te laisse quelques secondes pour dire si tu entends Z ou si tu entends Z. Observe bien les lettres situées autour de la lettre S. Un blouson. J'entends le son Z. Un masque. J'entends le son Z. Du raisin. J'entends le son Z. Une valise. J'entends le son Z. La musique. J'entends le son Z. Un lustre. J'entends le son Z. Le son Z peut s'écrire d'une troisième façon. Observons cette phrase. Il est sur la deuxième marche du podium. Mets la vidéo sur pause afin de trouver quelle lettre fait le son Z dans cette phrase. Bravo, tu as trouvé ! Ici, c'est la lettre X qui fait le son Z dans le mot deuxième. Maintenant que tu as vu cette vidéo, tu peux lire les exercices de la fiche son et faire les exercices du programme. J'entends le son Z. J'entends le son Z.